Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la suite du Let's Play sur Castlevania Dawn of Sorrow. Donc nous sommes à la partie 3, car la partie 1 c'était le live, qui était de piètre qualité, dont on entendait à peine ma voix, et la deuxième partie c'était la semaine dernière, et du coup voilà, cette partie 3, je m'en excuse d'avance pour ce léger retard, bon retard d'une journée c'est pas la mort, mais c'est que j'avais voulu la tournée mardi-mercredi, mais le mardi, bah j'étais rentré un peu tard, et le mercredi, j'étais un peu trop capote, voilà, excuse de merde. Et bref, c'est pas, je sais pas pourquoi, c'est pas, c'est pas trop ma semaine là, un peu capote. Mais en tout cas, on continue. J'ai trouvé un moyen, un moyen tout simple, de pouvoir avoir le son de mon côté du jeu, parce que jusqu'à maintenant je n'avais jamais le son de mon côté. Et bien, le truc était vraiment, c'était tout con, il fallait juste mettre dans les options sur Windows de microphone de la DS, il fallait juste mettre écouter le microphone, voilà. écouter le, comment ils appellent ça, le son, bah le son généré par le microphone, quoi, qui est enregistré, écouter son enregistrement en direct. Et donc voilà, il fallait juste faire ça. Augmente les dégâts sur l'ennemi, attaque par derrière, donc très bien. Bah oui, bah en même temps c'est une attaque de pirate, hein. Tipiak, pirate ! C'est pas bien, tu vois. Je peux pas passer. L'émulation, tipiak, pirate ! Après quand je vois le prix d'une Super NES, euh... L'émulation c'est très bien. Ah là là, c'est plus cher qu'une PS3 les gars. C'est compliqué. Ah, et d'ailleurs j'ai fait l'acquisition d'une PS3 il y a pas très longtemps. Bon, je vous ai fait quelques vidéos, enfin, très peu de vidéos sur la chaîne de la PS4. Euh, mais je... Je n'avais pas du tout connu la PS3. Ou alors euh... Ou alors euh... Via mon cousin qui en a eu, mais... Mais bon... J'ai pas pu connaître euh... Beaucoup de... Euh, PS4, c'est ce que je raconte. Non, faut pas rêver, j'ai pas encore la PS3. Mais voilà. Euh... En gros, prochainement, vous allez peut-être avoir des quelques vidéos tests. Euh... Alors bon, prochainement, ça peut être euh... Dans un mois, comme ça peut être dans... Six mois ou un an. Voilà. Mais bon, je tease, hein, je tease, évidemment. Il y aura, voilà, il y aura quelques vidéos tests sur cette plateforme, sur la PS3. Euh, attendez, on a déjà fait cette phase-là, cette zone-là. D'ailleurs, oui, c'était bien Vampire Killer, on l'entend. Euh, voilà. C'était bien le thème Vampire Killer, ici. Euh... J'avais le doute entre Boolody Tears et Vampire Killer, mais je crois que j'avais dit Vampire Killer en premier, il me semble. Toujours se fier de son instinct. Voilà. Son instinct, c'est généralement la première chose à laquelle on pense. Voilà. Euh, par contre, je ne sais pas trop... Où aller ? Où me hâter ? Euh... Super. En tout cas, cette chère Méduse me montre la voie. Aïe, 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 aïe. En me montrant sa manière de me dire la bienvenue, voilà. Tout simplement. Les Méduses sont l'un des pires ennemis des Castlevania. Faut pas trop le dire parce qu'elles peuvent nous entendre, attention. Ah, envoie des flammes. Parfait. Euh... Par contre, euh... Je ne vais pas trop l'utiliser, mais bon. Euh... Attendez, je suis déjà allé, je suis bête, moi. Attendez, c'était quoi qui nous bloquait, là ? Oui, c'était les piques. C'était les piques ! Attendez. Il y a quoi comme autre endroit que l'on n'a pas visité ? Parce que quand j'avais sauvegardé la dernière fois, il me semble que c'était à gauche que... Donc je voulais passer. Ah oui. Voilà un petit mouvement de recul, évidemment. C'est stylé. Le petit dash arrive. Euh... Par contre, ouais... Attendez. Aïe. Je ne peux pas faire grand-chose, là. Oui, j'ai ma super barbie, c'est cool. Euh... Mais je ne peux pas faire grand-chose, hein. C'est vrai que j'oublie ce truc-là. Euh... Attendez... Ouais. Ça ne fait pas énormément de dégâts, le coup critique. Hop, comme ça, là. Ouais, bon, ça ne fait que 10 de dégâts à peu près. Enfin non, 13 de dégâts de plus. Mouais. Ce n'est pas très intéressant. Ah, pourquoi je ne suis pas allé à droite, là ? Attendez. Oh, bon, allez. Il y a des ennemis à deux bases. Ils sont bas level. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils se sont perdus en chemin ? Hop. Ah. Un plus haut level. Ah oui, je ne suis pas allé, là. Attention. Monsieur. Bah, évidemment, hein. What the fuck ? Enfin, what, je veux dire. Excusez mon impolitasme. Pourquoi je n'arrive pas à battre du premier coup un zombie ? Euh, de base. C'est à cause de son poison ? Ville mécréant. Ah voilà, là, c'est bon. Ok. Ouais, c'est tout. Euh, attendez. On va aller dans la zone de TP, hein. Qu'est-ce que j'ai comme nouveau pouvoir ? Je peux arrêter le temps, c'est génial. Mais bon, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Euh... Ah, c'est ça. Ah, je n'ai pas fait ce passage. Ah, mais je crois que c'est un vieux bonus, là. Mais bon, on va le faire quand même pour le fond. Attention, petit puzzle game, les gars. Ouais, c'est pas très bon, ça. Alors, attendez. Ah, purée. Ouais, il faut faire gaffe. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, mais non, ça n'explose pas le truc du dessus. Ah si, attendez, il faut peut-être faire comme ça. Ah, voilà. Euh, mais attendez. Je n'avais pas récupéré le pouvoir de la chauve-souris. Euh... Ah, ok, c'est ce truc-là. Voilà. Il me semble que si. Euh... Je vais mettre à la place de... De l'armure. Il me semble que j'avais eu le pouvoir de... Attendez, c'est où ? Euh... Capacité. C'est pas ça. Euh... Ah, c'est là. Alors, armure volante. Chauve-souris. Invoque une chauve-souris comme serviteur. Ah non. C'est nul. Dire un rayon laser dévastateur. Invoque l'herbe à cadavre comme serviteur. Invoque une grande armure comme serviteur. Transforme en chauve-souris qui prend son envol. Ah, c'est gang-chyropthère. Qui suit ce... C'est quoi ce nom bizarre ? Un problème de traduction ? Où serait-ce mon dialecte qui... Hop. Hop. Il est pas assez haut niveau. Qui est limité. Euh... Ah bah non, mais il fallait pas aller là. Ah d'accord, la glissade ne suffit pas contre lui. Ah oui, on peut faire ça le... L'écrasement là. Le stomp. Comme on appelle ça dans un Sonic. Le stomp. Hop. Stomp. Hop. Stomp. Pardon. Hop. Stomp. Ah purée, mais... Papy Moujo ! Il a contrer le stomp. Ah les papy, je vous jure. Ah, ils sont pénibles, hein. Que ça soit euh... Quand ils sont là, le midi, à la boulangerie. Aux heures de pointée. Et même dans les jeux vidéo. Mais vingt dieux, mais... Oh la la. Les papy Moujo quoi. Et ils collent au cul avec leur BM aussi. Sacré papy quand même. Bon alors. Euh... Je pourrais aller là. Un peu de 3D dégueulasse. Ça ne fait pas de mal. J'aime pas ces mobs. Non, je suis une mauvaise longue. Allez, c'est pas trop dégueulasse. Mais c'est vrai que j'aurais préféré quand même un beau background en 2D. Voilà. Je ne sais pas, mais moi j'ai toujours un peu de mal avec la 3D de la DS. Qui est un peu limitée. C'est la 3D de la PS1 quoi. Ah mais franchement pour de la DS c'est magnifique quand même. C'est pas pixel land hein. Même je regarde là sur mon écran d'ordinateur. Euh... Qui est un moniteur de 22 pouces quand même. Et sur un moniteur sur un écran de 22 pouces. Ça rend quand même bien. Voilà. C'est pas dégueulasse. C'est pas pixel land. Alors bon c'est peut-être aussi mon euh... Mon boitier qui permet de rehausser la résolution aussi du jeu. Euh... Ça sert à quoi d'aller là-haut. Enfin mon boitier est plutôt euh... Ma DS spéciale allemande. Allah. Ok on a eu un warg. C'est très bon. En tout cas moi j'en suis vraiment content de cette DS. Ça capture très bien. Alors j'ai eu un peu de mal là tout à l'heure. C'est assez étonnant. Euh... Le jeu n'a pas voulu être euh... Ah. Lui. Tout de suite. Et ça faisait planter la DS. Voilà. Alors bon c'était qu'au tout départ hein. La DS avait du mal à s'allumer c'est tout. Mais une fois qu'elle allumait c'est bon. Et bon euh... Ça me rappelle la sombre époque de la NES qui... Qui était assez capricieuse à son époque. Il fallait la dézoner pour qu'elle... Pour qu'elle puisse bien se synchroniser et lancer le jeu. Et pour dézoner une NES bah... Faut tout simplement la démonter. Et couper un petit cordon dans la carte mère. Une petite diode. Qui est reliée par un espèce de petit cordon euh... Sur la carte mère. Bah pas besoin d'être hyper minutieux. Faut juste le savoir. De toute façon. Internet hein. Et depuis que j'ai fait ça bah euh... Maintenant elle marche nickel hein. Comme au premier jour. Et en plus... Elle est dézonée. Du coup on peut lire des jeux... Japonais, des jeux américains, enfin NTSC. Et ça c'est beau. Ah c'était ça qui était bien avec les consoles de l'époque. C'est qu'on pouvait un petit peu les personnaliser. C'est vrai que... Maintenant c'est plus possible. Bah maintenant le piratage est presque infaisable hein. C'est plus des arnaques qu'autre chose hein. Quand on voit le piratage de la 3DS euh voilà. Vaut mieux pas le faire. Euh... A part si vous voulez euh... Ne plus avoir 3DS hein. C'est vous qui voyez. Moi j'avais voulu le faire à la base pour euh... Pouvoir capturer en fait sans avoir besoin d'une 3DS spéciale allemande. Pour capturer la 3DS. Euh... Bah le problème c'est qu'il faut faire plein de trucs et euh... Mais on... Il y a 50% de chance que notre 3DS euh... Soit euh... Se brique. Voilà. C'est à dire qu'elle soit complètement bloquée et qu'elle ne puisse plus marcher. Euh... Donc j'ai préféré pas prendre le risque. Même si j'en ai plusieurs mais voilà. Et puis j'avoue que c'est... C'est aussi parce que ça prend trop de temps à le faire. C'est trop chiant. Puis j'ai vu que le résultat n'était pas folichon. Euh... Bah c'est mieux d'avoir une console vraiment faite exprès pour. Après. Quitte à payer un peu chez Ross. Euh... Par contre euh... Là je ne sais pas. Euh... Ouais il y a un petit passage à droite. Est-ce qu'on peut y accéder ? En bas à droite. Bah là j'essaye plusieurs zones. Vu que j'ai le pouvoir de la chauve-souris. On peut se le permettre. Ah oui mais on peut pas descendre. Attendez comment ça marche là. Comment on fait pour descendre ici ? Je peux passer ou pas ? Ah bah nickel. De toute façon on s'en fiche maintenant j'ai la chauve-souris. Je peux passer quand je veux ici. Alors il y a aussi un truc euh... Un autre passage là. Je vois un petit bout noir là. Mais bon je m'en fiche un petit peu. C'est juste pour avoir un objet insignifiant. Qu'on ne va pas s'équiper. On ne voit pas l'intérêt. Euh... Alors euh... Du coup... Euh... Bon... J'ai tout pété hein. Sans réfléchir. On s'est commencé. Hop. Il n'avait pas prévu que... Que j'étais occupé... Euh... Équipé... Du double saut. Attention. Ouais donc ça ça veut dire que c'est un passage euh... Du début. Ah attendez. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup du miroir ? Non non. Sans le passage secret là. Sans le passage secret là. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai récupéré un truc. Bon. Non finalement il n'y a pas grand chose. Bon je m'en fiche un peu. Chauve souris. Hop. Bon du coup c'était pas non plus cet endroit là. Et il est bloqué comme un noob. Voilà. C'est un peu comme euh... L'IA dans euh... Affiche. L'IA dans euh... Rayman Legend voilà. Il se bloque comme ça et on doit utiliser l'écran tactile. Voilà. Mais ils n'ont rien inventé euh... Chez Ubisoft hein. Avec la Wii U là. Pour Rayman Legend. Konami avait déjà prévu le bousin. Euh... Attendez. Euh... Par contre faut... Faut aller où ? Je me concentre. Euh... Tic tac 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 tac. Si on va en bas. Ah mais toute la zone qui est à gauche. En bas à gauche. On ne peut pas y accéder. Ah mais je suis stupide mais... Ah mais vingt dieu ! Vingt dieu ! Ah la... La stupidité euh... Ultime ! Mais qu'ai je fait ? Eureka ! J'ai coupé. Diable Vri, allez si tu veux. Il faut tout simplement euh... Bon on va se re-TP. Il fallait tout simplement monter la cascade... En étant une chauve-souris. Bah mais... Je suis stupide ! C'est pas possible ! Bon je vais quand même pas couper le début parce que... On a quand même fait quelques trucs euh... Ça fait partie du jeu. J'ai quand même euh... Déverrouillé quelques zones. Bon. C'est pas comme l'autre fois où... J'ai vraiment tourné... Tourné en rond. Euh... Là d'ailleurs en plus ça fait pas tant que ça... À quoi que c'est... Non ça fait déjà vingt minutes ! Ça fait déjà vingt minutes qu'on tourne en rond ! Enfin... Ouais. Qu'on tourne à peu près en rond. Euh.. C'est compliqué ! Euh attendez. Alors du coup euh... Faut que je revienne euh... de plus près ici. Hop ! Faut revenir ici. A force de revenir euh... À droite à gauche, on connaît les thèmes par cœur. On apprend vraiment à les connaître. Attention. Ok, c'est une vieille attaque. J'attendais que ce soit un peu plus impressionnant pour le mob, là, dans l'eau. C'était un peu ridicule. Limite, j'aurais mis la musique de Benny Hill. Avec ce cri magnifique aussi. Ça, je m'en souviens, point. Voilà. Bon, c'est bon, je passe tout de suite comme ça. Voilà, on se fait toucher un petit peu. Mais take damage, on vous a dit. Take damage. Affiche, attendez. J'ai besoin de quelques PV en plus. C'est important. C'est important pour ce tas, évidemment. Tool assisted speedrun. Non, c'est compliqué à dire. Tool assisted speedrun. Oh, je suis pété. Ah, merde. Ah, le petit fourbe. Attaque au travers des décors. C'est un Dark Souls avant l'heure, ce jeu. Ah, petit niveau supérieur. Alors, attendez. On va monter par là. Ah, ça sent le... Ça sent l'impasse. Ah, purée. Ah, c'est Méduse. Elle m'énerve. Ah, ok, super. Petit diamantin. Ah oui, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un Mimic. Très bien. Ah, purée. Il est chaud, lui. Alors. On a ça. Ah, bah très bien. Hop, allez, Frankenstein. C'est pas si ouf que ça. Alors, on gagne quand même beaucoup en défense. Le problème, c'est que l'intelligence... Je l'utilise pas mal contre les boss. Parce que j'utilise pas mal les attaques secondaires. Et les attaques secondaires, ça utilise de l'intelligence. Bon, on va quand même mettre ça pour l'instant. On verra bien. Avoir une meilleure défense, c'est quand même pas mal. Alors, du coup... Attendez, on va plutôt passer par là. Hop. Ouais, je me doute que... Que ça va être fort répitant, ce passage à gauche. Mais bon. On ne sait jamais. Super. Ouais. C'était un petit peu prévisible. Du coup, je n'ai plus l'idée. Peut-être aller au milieu. Ah, où il y a un passage en haut. Ah, mais oui, mais... On ne peut pas y accéder. Tac, tac, tac. Il ne nous reste pas grand-chose. À part aller en bas à gauche, encore une fois. Mais en bas à gauche, comment y accéder ? Euh... Ah, mais non, mais je suis stupide. Mais c'est pas possible ! Mais j'en ai marre de moi. C'est pas possible. Oh, mais vingt dieux, les gars. Sur le chat, là, vous avez dû me dire. Non, je rigole. Mais oui, on est 850 sur le chat. Ah, c'est bien Kevin, Mario, c'est ça. Il faut que je passe au-dessus des piques en étant en chauve-souris. Voilà. Tout à fait. Bon, j'arrête mes conneries. Ah, mais purée, mais... Oh, purée. Mais what ? C'est quoi cet ennemi ? Mais crève ! Oh, purée ! Quoi ? C'est quoi cet ennemi ? Mais what ? Ah, mais non, mais c'est ceux-là, horrible. Mais what ? Ces ennemis, quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Bon, attendez. On va redescendre. Purée, il m'a presque tué. C'est impressionnant. Incroyable. Oula. Je descends. C'est des sacs APV, ceux-là. Allez, hop. Bon, alors on sauvegarde pour de bon. Et là, je me concentre. Mais 20 yeux. Ah, ça m'énerve. On aura pu... Purée, je suis sûr, en plus, c'est ce que je me suis dit dans la partie 2. Je suis sûr. À la fin. Bon, il va falloir qu'on se rende sur la partie à gauche. Et normalement, c'est accessible, car on a le pouvoir de la chauve-souris. Mais oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah non, mais je ne sais pas comment je fais des fois. Ah, je suis perdu. Bon, au moins, on a eu un équipement en plus. Ah non, attendez. On ne peut pas rester une chauve-souris en bas. Ah non, du coup, on est rebloqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter. Ah non, c'est impossible. Attendez, comment ça marche, là ? Ah, mais il ne faut pas baisser le niveau de l'eau. Pas un truc comme ça. Quelque part, on doit pouvoir baisser le niveau de l'eau. Je suis sûr. Il va y avoir un truc comme ça, parce que sinon, on ne peut pas passer. Euh, attendez. Mais c'est où ? J'ai sans doute manqué un truc là-haut. Ils sont immondes, ces ennemis. À droite, il n'y a pas grand-chose. Il y avait quoi, déjà ? Ah non, c'est nul, ce passage. Ça ne sert à rien. Euh... Ou alors, il faut un truc qui permet de... D'exploser les piques, là, les espèces de stalagmites. Euh... Ne puisse marcher dessus, mais je ne me souviens pas, non. Il me semble que ce pouvoir-là, on ne l'a que dans Symphonie of the Night. Attendez, il m'a fait des dégâts de fou. Ah non, 14, ok. J'avais cru lire 114. Ah là là. Ouais, bon. Euh... Attendez. Il faut se rendre où, là ? Euh... Faut se rendre où ? Je n'ai pas vraiment d'idée. Peut-être au centre du château. Peut-être que maintenant, on peut y accéder. Ah, parce que les piques, là, c'est impossible, non ? Il ne faut pas d'autres endroits... Je crois qu'on est obligé de passer par ses piques, hein. Je pense que c'est le pouvoir de la Brume. Je crois qu'on... On l'aura, ce pouvoir-là. Il me semble. Est-ce que je l'ai déjà ? Ça se trouve. Un cadavre, avec une grande armure, un conservateur, un mini diable. Il attaque les ennemis. S'il impacte avec le diable pour plus de force. Ah, c'est pas mal, ça. Par contre, on perd beaucoup de vie. Si je me souviens bien. Tête de médume permet de voler d'un endroit à un autre. Attendez, permet de voler d'un endroit à un autre. On les voit. Ça ne fait rien. Ah, c'est comme ça. C'est marrant, ça utilise énormément de mana comme ça, alors que ça ne fait rien. Alors que là, ça utilise très peu de mana. Ah, ok, c'est pour voler comme ça, ok. C'est pas hyper intéressant. On transforme en chauve-souris qui prend son envol. Ah ouais, mais j'ai que ça. Attendez, j'ai une idée. Une idée de génie ! Maître poupée, alors attendez. Ça c'est l'archer. Zéphyr, arrête le temps. Alors, on va mettre maître poupée. Ah, mais c'est ça. Ah, mais non, mais il ne faut plus chercher. C'est ça. C'est la solution. En fait, je ne m'en souvenais plus du tout. Alors là... Il faut pas mal réfléchir. Je pense que c'est ça. Si ce n'est pas ça, je suis vraiment mort. Là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut balancer la poupée. Hop. Il me semble que dans l'eau, on peut le faire. Quand même. Ah ! Attendez. Attendez. C'est ça, je le sens. Parce que la poupée, il faut qu'elle aille plus haut. C'est ça, le prix de poupée. Ah, c'est pas ça. Ah. Ah, c'est pas ça. Ok, je vais crever. Pas ça, je le crée. Non, bah c'est la brume. Enfin, la brume, est-ce qu'on peut l'utiliser souvent ? Euh... Aussi. Je ne sais plus si on peut faire la brume dans cet épisode. Je ne sais plus. Ouais. Ah, du coup, c'est pas ça. C'est quoi, du coup ? 20 dieux ? Au pire, bon, je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas trop faire de coupure. Peut-être maintenant, je ferai une coupure, je ne sais pas. Euh... Mais peut-être que... Si j'y pense, je vous mettrai dans la description quand la vidéo avance vraiment. Voilà. En fait, on a trouvé un truc. Enfin, on verra bien. Parce que là, je n'ai pas du tout d'idée. Alors, pourquoi ? Pourquoi il y a ses pics à la con ? Comment on fait pour passer ? Euh... Tac, tac, tac... Euh... Ils sont pénibles, ces poissons. Oh là là ! Il y a une autre qui pop comme ça, là. C'est infernale, cette zone. Boîte rouillée, ouais. Si tu veux. C'est rouillé parce que c'est toujours dans la flotte, hein. Logique. Dans un niveau d'eau. Euh... Ah, on peut aller là. L'obscur chapelle. Il y a encore quelques zones qu'on n'a pas explorées ici. Ah oui, on va casser ce lieu-là. Il faut aller... Ah, c'est quand même des sacs APV, ceux-là. Alors là, l'idée, c'est de monter. Je ne sais où. Oh, il n'y a pas ceux-là. Voilà. Ah, purée, mais... Les passe-partout, aussi ! Ils sont pénibles. Ok, il y a des cartes en balle, là. Ah, ceux-là. Ah, ils sont immenses, ces ennemis, là. Voilà. Il y a encore un autre. Ah, les mini-diables, hein. Il faut qu'ils aillent en enfer une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà, c'est très bien, ça. Ah, attendez. Je monte par là. Ah, là. Ok, j'ai déjà plus de mana. Hop, purée, mais... Pas vrai, là, la mana qui met 10 ans à remonter. Hop. Ah, ça passe. De justesse. Côté-dessous, alors. Qu'est-ce que ça donne, cette arme ? Ouais, bof. Ouais. Pas fabuleux, mais je crois que c'est un katana, là, qui... Qui sort direct... Ah, et voilà, c'est ça. Il sort direct de son fourreau, comme ça. Donc, on peut, hop, faire deux coups rapides. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, quand on l'améliorera. Ah, peut-être, des prouesses. De plus, au côté-dessous, là. Il y a un plastron. Ah, je pense que c'est moins bien que mon truc, quand même. Ah, bah, il est beaucoup moins bien. On peut pas, lui, là, bien. Ok. Ouais, si je peux pas utiliser la poupée... Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. J'ai pas d'autres pouvoirs, hein. J'ai des points d'autres pouvoirs. Hop, pour récupérer de la mana. Bon, on va descendre. Je vais aller au centre du château. On va voir ce qu'il y a. Ok, là, y a pas de machin d'air. La carte est tellement petite que... On peut pas vraiment voir où sont les portes. C'est quand même plus visible dans Saphony of the Night. Ok, là, il faut aller complètement... Ok, super. Il me semble qu'il y en a deux, voilà. Là, il faut descendre. Aller à gauche. C'est vachement loin, quand même. Super. Hop, la sorcière. Aller, on va à gauche. Ah, mais c'était l'escargot. Ah, mais si ça se trouve, on va pouvoir y aller, là, maintenant. Enfin, l'escargot, la grosse larve, là. On va peut-être pouvoir y aller, maintenant. C'est vrai qu'on pouvait jamais y aller. On pouvait pas ouvrir la porte. C'était la porte du boss. Mais là, on va pouvoir y aller, quand même. On a battu quelques boss, depuis. Toujours pas ? Purée, mais c'est le boss final, le coup, derrière ça. Attends, si ça se trouve, le boss final, il est là. Ça me dit quelque chose. C'est vrai que, dans mes souvenirs, on était dans un niveau... Dans une zone... Avec pas mal de verdure. Avant de combattre le boss final. Donc, il me semble que c'est là. Ok, bah, c'est le boss final, quoi, là. Ou alors, on va moins à la fin. Bosse avant-finale ? Euh... Attendez. J'ai épuisé toutes mes cartes. Là, à part tourner en rond, bah... Bon, je vous dis à de suite, hein. Je vais encore faire une coupure. Parce que là, je n'en ai pas d'idée. Aucune idée. Attends, on est à 40 minutes, on n'a pas avancé, quoi. C'est magnifique. Et bon, c'est le jeu, hein. Énorme ! L'épée Durandal. Ah, c'est la grande épée que j'ai évolue en Durandal. C'est magnifique, hein. Le pseudo d'un cinéaste... Cinéaste... Cynique. Un peu pénible. Voilà, pour la petite anecdote. C'est aussi le créateur de... De sa game P3. A l'époque. La bonne époque, hein. Parce que c'est vrai que les vidéos qu'il fait maintenant, elles ne sont pas... Elles ne sont pas géniales. Mais bon, je m'écale. Alors, les gars. En toute honnêteté. Les yeux dans les yeux. Dans toute franchise. Je peux vraiment vous le dire. Que j'ai triché. Pour trouver la solution. Oui, oui. J'ai regardé. Sur jeuxvideo.com. La solution. Pour ce passage. Voilà. C'est moche. Et comment j'avais fait à l'époque ? C'est pas possible. Je crois que j'avais regardé aussi sur internet à l'époque. Parce qu'un truc aussi... Parce que, d'un côté. Il y a des fois des moments où on se dit. Oh putain, j'aurais dû penser à ça. Sauf que là, par contre. Je n'y aurais quasiment jamais pensé. Ou alors si. Mais en testant 40 000 trucs. 40 000 combinaisons. Et dans 50 ans, on y est encore. Bon, j'exagère. Mais c'est vrai que... On peut trouver. Mais il faut être bêta-testeur. Voilà. Et donc, la solution. A ce problème. Alors, normalement. D'après ce que j'ai vu. Il y a plusieurs solutions. Il y en a une. Il faut avoir l'âme des squelettes singes. Que je n'ai pas. Pour pouvoir passer ce passage. C'est-à-dire que l'âme des squelettes singes nous permet de... Enfin, des singes, squelettes. Ouais, plutôt de ce sens-là. Nous permet d'avoir une plus grande force. Et du coup, de balancer plus loin la poupée. Voilà. Donc, l'idée de la poupée était bonne, déjà. L'idée que j'avais de la poupée était bonne. C'est juste qu'il fallait s'équiper en plus de cette connerie d'âme à la con. Ça m'énerve. Voilà. C'est quand même fourbe de chez fourbe. Déjà qu'à la base, je trouve ça assez fourbe d'utiliser la poupée. Alors, si en plus, il faut s'équiper d'un autre truc après. C'est pas possible. Donc, attendez. Là, je vais m'équiper d'abord de la chauve-souris. Ah, quoi que... Non, parce qu'on n'a pas besoin de la chauve-souris aussi. Je viens d'apprendre ça. On peut enlever nos capacités. Alors, on peut enlever, donner la capacité de se déplacer sous l'eau. Voilà. On enlève cette capacité. Et normalement, notre personnage se met à nager. Et voilà. Il nage juste au-dessus des pics. Enfin, un pixel au-dessus des pics. Voilà. Donc là, on refait... On re-équipe la capacité pour pouvoir tomber sur la petite plateforme. Que voici. Et là, je fais O. Ah non, c'est pas ça. Et voilà, je fais ça. R. Voilà. Voilà. Voilà, il y avait ce truc-là aussi. Que je n'avais pas non plus. Mais c'est quand qu'il s'arrête, là ? Ah purée, il est bugué ! Ah, c'est bon. Il y avait ce truc-là aussi. Qui nous permet de passer, bon, d'une manière complètement bugée. Vous le voyez bien. C'est un peu bizarre, quand même. On n'a pas vraiment l'impression que ça a été fait pour, lui. C'est pas grave. Mais voilà, il fallait vraiment faire comme ça. Pour pouvoir passer ici. Alors, j'espère que... Que cet endroit, quand même... Ouh là ! Ah ouais, c'est stylé. Et j'espère que cet endroit... Servira à quelque chose. Mais en tout cas, voilà. C'est vachement fourbe au niveau des développeurs, là. Puis ils ont vraiment été hyper fourbes à ce niveau-là. Comment on peut trouver ce truc-là ? À part en mettant trois jours à tester non-stop. Toutes les combinaisons possibles. Sachant qu'on peut complètement louper le pouvoir que je viens de faire, en fait, je ne l'avais pas de base. J'ai dû le farmer. 10 minutes de farmage, quand même, quasiment. Bon, allez. Faites gentil, c'était quand même moins de 10 minutes. C'est à peu près dans les 5-6 minutes. Est-ce que je vois mon enregistrement ? Ouais, c'est ça. Au niveau du temps, 5-6 minutes de farmage. Sur un mob, en particulier. Donc, ce mob... Ah, on peut plus le revoir. Attendez, est-ce que... Je ne sais plus comment on fait pour changer les mobs dans mes souvenirs. On pouvait le faire, mais... Bon, tant pis. Mais voilà, les porteurs de... Enfin, les squelettes qui nous portent. Eh bien, c'est un mob... Je savais très bien où était ce mob. Donc, quand j'ai vu la solution sur Internet, qu'on pouvait le faire avec ce mob-là, je me suis dit, ah, je sais où il se trouve. Mais voilà. Par contre, il fallait vraiment, mais en vouloir, parce que... Ah, il ne voulait pas lâcher son âme. Ce squelette à la con. Ah, il... Enfin, les deux, plutôt. Avec le crâne. Les porteurs de crâne, quoi. Ah, il ne voulait pas. Ah, ben voilà, eux, au moins, au bout de seulement 4 fois, hop, on a l'âme. Le squelette, j'ai dû le tuer une bonne vingtaine de fois, le machin. Même plus, attendez. 5-6 minutes. C'est chiant. C'est pénible. Attendez, est-ce qu'il y a un truc en dessous ? Parfait. Boucle 100. Et je n'ai pas fait grand-chose, sinon, à part ça. Sinon, j'ai upgradé un peu, voilà, mon arme. Qui s'appelle dorénavant Durandal. Bon, on ne sait pas pourquoi. C'est la Durandal. Traduction française. Ah, c'est chiant. Je me bats avec Banal Fantasy. Je ne sais pas si vous avez la référence. Ben, Banal Fantasy, c'était pas trop mal, mais ça a mal vie, quand même. C'est l'une des premières sages MP3. Comme Donjon Nullbuck, qui est aussi l'une des premières sages MP3. Sauf que Donjon Nullbuck, ça a bien vie. Ça reste toujours culte. Et ceux qui ne connaissent pas Donjon Nullbuck, allez tout de suite écouter ça, tout simplement. Ou alors acheter les bandes dessinées. Voilà. C'est la même histoire. Avec quelques rajouts. Mais globalement, c'est la même chose. Euh, attendez. Avec le même humour. Ouais, ça, ça sert pas à grand-chose. Je ne sais plus comment ça marche et en fonction de l'argent qu'on a, il me semble. Euh, je ne sais plus si c'était marqué 350. Bon, voilà. C'est un peu... C'est un peu au bonheur la chance. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs, le développeur. C'est un peu abusé, quand même. Au petit bonheur la chance, ce truc-là. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points négatifs à ce niveau-là. Dans les Castlevania, c'est le côté complètement random. Euh, attendez, je me suis planté de... C'est le côté complètement random... Par moment. Il faut avoir de la chance, tout simplement. Que tel ennemi lâche tel pouvoir. Ou que... Dont on a forcément besoin pour pouvoir avancer dans l'aventure. Heureusement qu'il n'y a pas souvent ça, quand même. Mais le peu de fois qu'il y a ça... Suffit à nous faire péter des câbles. Alors, invoque une chauve-souris. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Et aussi le côté random au niveau de ces coffres qui... Qui nous affichent un certain numéro. Sur lesquels s'affiche un certain numéro. Et on peut pas savoir pourquoi ce numéro change, en fait. Sauf en allant sur Internet. Ou... Là, voilà, il t'explique que... Parce que je me souviens de ça. Je me souviens de cette supercherie. Que j'avais recherché à l'époque. Qu'est-ce que c'était que ces coffres-là ? Parce que bon, j'étais un peu intrigué. Et bon, en vrai, après... Le truc, en plus, c'est qu'on n'est pas vraiment... Hyper bien... Récompensé. Parce que... Ce qu'il y a dans le coffre, c'est pas ouf. C'est pas fou. Ah oui, il y a cet ennemi-là... Mais cet ennemi-là, il me semble qu'il a 80 PV. Dans mes souvenirs, il en a pas tant que ça. C'est juste que... Bah, il faut le toucher quand même 80 fois. Mais il est battable. Mais il me semble qu'il n'a pas de points faibles. Ou alors qu'un seul point faible. Je ne sais pas lequel. En tout cas, avec la levarde... Non, c'est pareil, de toute façon. Ok, je voulais pas faire la poupée. Ah, quoique, attendez. C'est une bonne idée, ça. Ah, mince. Pas qu'elle sorte de l'écran. La poupée ! Voilà. A skill. Alors, évidemment, on va changer. Mettre poupée, un vogue zombie. Armure à hache. Et on va prendre l'archer. Oh mon cul ! Oh mon cul ! Je ne ferai pas de commentaire sur ce mot. Invac une larve, frappe les ennemis à coups, jette une plante. Mandarago. Pousse d'écrit pour projeter les monstres en l'air. What ? Ah, c'est ça ! Ah, c'est pas mal ce truc. Attendez, est-ce que ça fait autant de dégâts que l'archer ? Ça, c'est hyper puissant, en tout cas 99. Et l'archer, je ne sais plus combien ça fait, ça va être peut-être 115, un truc comme ça. Petite centaine de dégâts, peut-être. Et comme par hasard, quand je veux essayer ce truc-là, il n'y a pas de mobs. Ah, mais tout est calculé. Le jeu est fourbe avec moi. Attendez, c'est quoi qu'il y a là-haut ? Des explosifs ? Ah, ok. Ah, d'accord, et là, c'est quoi ? On pourra repasser en dessous. Attendez, il y a un passage à droite. On n'a pas expecté. Ah, d'accord. On ne les one-shot pas. Ok, si. Alors, comment ça se fait qu'il m'ait touché, l'autre ? Euh, non. Ah, on a peut-être un pouvoir pour pouvoir... Se téléporter dans le miroir et passer derrière ou... Ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, c'est pas grave. C'est juste un petit item, là. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais du coup, ce qu'on a fait, en fait, ça... Ça ne servit à rien. Ça ne servit à rien, en fait. On avait toute une grande zone, là, mais... Ce qui ne n'a servi à rien. C'est quand même un petit peu problématique. Bon, je pense que dernière... De chez dernière option, on va se rendre à... Attendez. Voilà, à la tour de l'horloge qui se trouve à droite. Là, on ne pouvait pas se rendre à la base. Peut-être que maintenant, on peut s'y rendre parce qu'on a battu quelques boss. Ouh, oula. Il a des PV, lui. Ils sont pénibles, ceux-là. Ouais, j'allais... J'allais finir sur les coffres. Avec les numéros. En fait, ça indique les trois derniers chiffres de notre pognon, de notre butin, tout simplement. Enfin, tout simplement. Il faut le savoir. Comment on est censé savoir ça ? Je ne sais pas. Ce jeu est compliqué quand même, ça faisait un petit moment que... Je ne l'avais pas fait de jouer. Il fallait quand même un minimum... Chercher. Il fallait un minimum de recherche. Et un minimum de... De fourberie dans sa tête. Je ne sais pas comment formuler ça. Avoir un côté un peu loufoque. Pour passer certains passages. Ah là là, ça c'est les jeux de l'époque. Je trouve que ce Castlevania reprend les codes à l'ancienne, en fait. On va descendre direct comme ça. On va plus loin. C'est pas grave. Donc c'est ici. Maintenant, on ne peut toujours pas y accéder. Alors là. Je me retrouve de nouveau bloqué. Ah j'adore. Ah c'est magnifique. Je regarde une Solus, en fait, ça ne servait à rien. En fait, si ça se trouve, je n'ai jamais pu passer ce passage-là. Mais ce n'était pas obligatoire. Où faut-il y aller ? On ne doit vraiment pas être trop loin de la fin quand même. Attendez, je vais utiliser... Allez, d'accord. Comme par hasard, il n'y a rien du tout ici. Ah voilà, un ennemi. Donc 123. 123 contre l'archer. Si je fais pareil avec un archer. 120. Ah oui, c'est un peu plus puissant que l'archer, quand même. C'est quand même pas du gaca. Puis en plus, c'est vachement simple à placer. Ça explose assez rapidement. Ça explose de partout. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Ah oui, non, par contre, il explose à son propre rythme. On ne peut pas le faire exploser plus vite. Ou plus lentement. Ok. Mais c'est quand même bien. On va se retrouver. Moi, je vais encore devoir faire une coupure. Hélas. Je vous dis... Je vous dis à de suite. Une nouvelle fois. Alors je pense que... Hop, ça va être ce passage-là. La suite. J'espère. Hop. Je souris. Tac. Ah, fiche-toi. Attention. On avance enfin. Ah, d'accord. Attendez. Faut faire la glissade plutôt là. Voilà. Oh, purée. Allez, hop. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Pourquoi les harps, ils sont... Autant nombreuses. Ah bah voilà. Une nouvelle zone. Enfin. Enfin, Dieu. Ah, c'était compliqué. Ah, cette partie va être compliqué. On ne va pas trop avancer dans cette partie. Hélas, on est quasiment à la fin. Ah, purée. Je me suis fait avoir. Une succube. Ouais. J'ai cru que c'était le PNJ. Eh non. Petite fourberie de la part des développeurs. Donc là, toute nouvelle zone. En plus, je me suis équipé d'un truc qui permet de doubler quasiment, ouais, de doubler les dégâts. Là, c'est ça, ça double les dégâts. Quand on attaque par derrière. C'est vraiment pas mal comme... Comme âme. C'est assez efficace. Tac, tac, tac. Attendez, c'est pas mieux d'aller en bas. Bon, on va faire cette zone. On va faire une bonne partie de cette zone et après on va se quitter. Ah, il a des PV, là. Ah, c'est bon. Nous avons un beau panorama en fond. Hop. Nous pouvons apercevoir maintenant la magnifique 3D de la DS. Et non de la 3DS. Non, il ne faut pas confondre. Ah, peut-être là-haut. Ah oui, je te snob, hein, Succuban. T'as beau avoir les 100 à l'air. Je te snob. Comme un bon prince. Et je m'en vais comme un prince. Ok, hop. Ah, il y en a pas mal des ennemis, quand même, là. Bon, ça va, ils sont pas trop... Mais j'ai l'impression que cette zone-là est plus simple que... Que... L'horloge condamnée, je sais pas quoi, là. Je me suis fait avoir. Bon, on a enfin trouvé, quand même. Enfin, au bout de... Je ne sais pas combien de... De temps. En tout cas, c'est quand même pénible, son poison, là. Voilà. Elle m'empoisonne un peu, avec ses idées perverses. Purée, de du où, c'est quoi, cette phase ? C'est une blague, ou quoi ? On se croirait dans... Redonne de la vie en buvant du sang. C'est-à-dire ? Si on tape les ennemis, on doit récupérer de la vie, ça doit être ça. Attendez, pirate mort... Peut-être que c'est là-dedans. Augmente les dégâts sur les ennemis par derrière. Ah, c'est la succubre, redonne de la vie en buvant du sang. Voyons. Ah, c'est ça. 26. Ah, les dégâts, quand même. Ah, c'est intéressant. Ah, on fait des dégâts. Mais, voilà, je pense pas... On va garder la bombe qu'on avait avant, je sais plus ce que c'était, c'est génial. Jette une plante sur un ennemi, tata-tata, envoie des flammes... C'était ça ? Pas du tout. Oula, on invoque un Teletubbies. C'est très clair. Euh, alors, attendez, c'était où, déjà ? C'est Zephyr, peut-être ? Arrête le temps. Lance les eaux. Redonne de la vie. Je sais plus du tout le nom du truc, hein. Ah, c'est ça. C'est Mandrago. Il me semble, voilà. Il a la cri de... Il a le cri... C'est compliqué, ce soir. Il a le cri de... De boue. De boue-bou. Je ne sais pas si c'est le même doubleur. Ah, c'est vraiment le même cri, hein. Je parle de boue-bou, mais version japonaise, dans Dragon Ball. Si vous n'avez pas la référence. Alors... Ah, et voilà. Hop ! Je me disais que ce passage l'est servi à quelque chose, un petit raccourci. Attendez, du coup, on va monter. Cette zone-là, on la connaît. Donc ouais, la dernière zone du jeu est plus simple que l'avant-dernière. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas vraiment l'avant-dernière, mais... La zone de la tour de l'horloge, c'est quand même... Enfin, le clocher de je sais plus quoi. Le clocher condamné, là. Ah, purée. Je peux aller là. C'est quand même une zone... C'est théoriquement... L'avant-dernière zone. Parce que dans la plupart des Castlevania, la tour de l'horloge est la fin. C'est quasiment la fin. Là, on affronte la mort, etc. Alors, même si dans cet épisode, la mort ne va pas l'affronter ici. On va l'affronter... Un petit peu ailleurs. Je vais pas spoiler, mais... Ah, purée. Allez ! Mais crève ! Je ne sais pas. Voilà. Décide-toi de mourir. Je ne sais pas. Fais quelque chose de ta vie. Ah. Je pense pas que j'ai le clown, là-derrière. Laisse tomber. Ça, c'est juste pour avoir un petit item, en plus. Un new book. Ah, d'accord. Seulement deux coups, maintenant. On peut les avoir. Ouais. En temps, je me suis un peu upgradé. Niveau 34. J'ai eu deux niveaux supérieurs assez rapidement. Euh... Attendez, par contre, là... Autant retourner sur la droite. Je regarde la carte en même temps, donc ne vous étonnez pas. Si je me fais toucher, un peu comme un doob. Euh... Du coup, là, c'est... Tout à droite. Hop. Salut, la domestique. Je te laisse la vie sauve, cette fois. Bon, en fait, il faut passer comme ça. Hop. On s'en fiche. Des fois, il donne un coup de pied. Si tu veux. Un vieux coup de pied, euh... Made in, euh... Olivier Hatton, quoi. Le vieux coup de pied pas du tout élégant. Oh là là. Ça parle mal des séries japonaises. Les séries animées. Oh bah là, je m'en fiche. Je passe comme ça, en mode... En mode, king, euh... Du ski. Évidemment. Vous êtes trop faible pour que je vous affronte. Un fiche, toi, je m'en fue. Comme un petit soligo que je suis. Oh là là. Oh d'accord, elle avait explosé. Très bien. La Valkyrie, là. La Valkyrie Profile. Je sais même plus ce que c'est. Je sors ça comme ça. Ouais, faut aller à droite. C'est quoi, déjà ? C'est un animé ? Non, je sais même plus. Pourquoi j'ai dit ça ? Je ne sais plus. Allez ! Parfait. Oh là là là. Voilà, c'est parfait. Ils sont assez bien faits, n'empêche les ennemis, là. Ennemis avec l'épée, là. Quand on le touche, on voit sa skin. Plutôt pas mal. Assez grande skin. Ouais. Faut aller un peu en dessous. Ah, je pense... Non, en fait, c'est par là, la fin du jeu. Quoique, c'est peut-être le boss optionnel qui est plutôt vers là où on a l'escargot. Voilà. Enfin, l'escargot. Chaque fois, je me trompe. La grosse larve. La grosse limace dégueulasse. Attendez. Si je vais en bas... Super. Pardon. Euh... Oui. Ah oui, ok. On fait des dégâts de merde. Bon, je le bourre. Ah, il est d'accord. Ah, mais attendez. Il doit pas avoir beaucoup de PV, le gars. Si c'est que ça, niveau dégâts. Si je fais là le bar, ça donne quoi ? C'est encore pire. Attention, parce que des fois, ceux-là, ils envoient leur bouclier en avant. Et le pattern ressemble vachement au pattern de la défense. Voilà, c'est ça. Il met son bouclier quand même un peu plus en avant. Ah, purée, mais il meurt jamais, le truc. Est-ce qu'il meurt un jour ? Oh là là, l'escape ! C'est tellement stylé. Ah, bah enfin. Il y a combien de PV, ce fourbe ? On peut vraiment savoir. Bon, il doit avoir dans les 300. Ah, purée, il y en a un autre. Super. Attendez, est-ce que j'ai la poupée ? La poupée, vos loups ? Bon, je me le fais, mais... Il faut vraiment que ce soit fantastique, ce qu'il y a derrière lui. Parce que bon, si derrière, on découvre... Je ne sais pas, moi. Si on découvre un nouveau morceau de mettre Gims, je passe mon chemin. Ça ne m'intéresse, ce point. Et je pense que ça n'intéressera pas beaucoup de monde. Allez ! Ah, purée ! J'aurais dû faire la glissade. Je pense que j'aurais eu le temps. Ah, mais des fois, il cancel l'attaque. Je bouge trop vite. Ah, non ! Je n'ai qu'à l'hier, rien. Euh, ouais. Ça servit juste à ça. Utilité. Je n'en vois aucune. C'est super. Attention. Ouais, bon, son attaque d'ozone n'est pas énorme. Elle est un peu ridicule, même. Hop là. Attendez. En haut, il n'y a pas un truc. Ah, non, c'est bloqué de partout. C'est bloqué de partout ! On n'est pas allé là. Ah, moi, je suis un bourrin. Hop. Il doit y avoir une sauvegarde, pas loin. Moi, j'ai acheté des potions aussi. J'ai oublié de le dire. En haut. J'ai acheté des potions. Curie de fiche, je trouve. Là, j'ai le plein de potions. Ah, il ne veut pas mourir. Ah, purée de fiche, j't'ai. Bon, attendez. Je vais utiliser la poupée parce que ça me saoule. C'est Gangshiroptère qu'il va falloir que je récupère après. Ah, merde. Non, c'est pas ça. C'est Mandragore. Maître poupée. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oh, ça ne passe pas. Moi, j'ai failli crever comme une merde. Bon, c'est pas un maître poupée qu'il faut mettre. Ok. Ah, attendez. Ou alors, il faut sauter. Ah, fiche-toi. Ah, là. Ah, ok. C'est juste pour avoir ça. Bon, on peut se le faire par derrière. Alors, pourquoi je ne lui fais pas plus de dégâts, là ? Pourtant, je suis équipé du truc, non ? Pirate-mort augmente des dégâts sur l'ennemi attaqué par derrière. C'est pas clair. Bon, bah, je vais reprendre Mandragore. C'est quand même stylé, comme nom. Il faut bien l'avouer. Attendez. Ah, mince. Ok, ça fait 30 aussi. C'est vraiment dans... C'est vraiment les mêmes... Les mêmes dégâts. Hop, le même style de dégâts. 31. Il fait un peu plus de dégâts quand on attaque vers le haut parce que normalement, il fait 30. Ah, non, il fait 31. J'avais cru voir 30 avant. Ah, bah, c'est complètement débile. Il part à l'envers. C'est pas clair. Bon, déjà, le fait qu'il puisse même pas se retourner, c'est un peu ridicule. Ah, d'accord. Ces ennemis-là, ils sont pénibles. Enfin, ça dépend de la zone. Là, ça va. C'est assez gratuit, si je puis dire. Allez, viens. On va dire que ce n'est pas le carrefour contact. Ça se rapproche du Leclerc, c'est... C'est mieux. On se rapproche de la gratuité. De la chose. Je pars assez loin dans mes trucs. Ah, bah, là, on sauvegarde. Je pense que c'est la fatigue. Ah, là, heureux. Franchement, heureusement que ce n'est pas un jeu qui demande énormément de skill. Hop, 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 on bourrine, on bourrine. Ah, là, il faut un peu avoir le sens du rythme. Ah, bah, c'est le boss final, là. Ah, bah, oui. La pleine lune. Le clocher, là-bas. Enfin, l'horloge, là. Notre-Dame, voilà. Les monuments en 3D, tout ça. Attention, là. Ah, ok, c'est ce truc-là. Ok, il va falloir que je m'en souvienne. Alors, on va essayer, on va juste le combattre normalement. Et on va faire la mauvaise fin. Enfin, la fin de base. Et dans la partie, la prochaine partie, on fera, du coup, l'autre fin. Je trouverai un moyen, je pense que, voilà. Évidemment, je vais faire une recherche sur Internet parce que je ne sais plus trop. Je crois qu'il faut s'équiper de la chauve-souris plus des lunettes de je ne sais plus quoi. si ça se trouve, je les ai, les lunettes. Je n'ai pas fait gaffe. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est le boss final. Enfin, c'est le boss final de base. Si on fait la fin normale. Tu as mis longtemps. Fini son temps. Tu vas voir que tu ne peux pas être le seigneur des ténèbres. Ah, même Bellemont n'était pas à l'auteur. Et un punk comme toi gagnerait ? Tu en doutes ? La puissance n'est rien si tu ne sais pas t'en servir. Je ne perdrai jamais devant un idiot dominé par sa propre puissance comme toi. À quoi sert la puissance si tu ne t'en sers pas ? Tu n'y connais rien. C'est une question de survie du meilleur. Et c'est un peu de survivre, cette fois-ci. Oh là, il se répète un petit peu. Double H sur 20. Alors, équipé. Je vais choper. Attendez. La musique est pas mal. Ah, ce n'est pas ce passage-là. Ah, c'est 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 pas ce passage-là. Pan, pan, pan. Ça part trop dans les graves. Bon, alors, est-ce que j'ai des lunettes ? Pantif que... Ça se trouve, ça, c'est un objet-clé aussi. Quand je l'ai récupéré, je me suis dit Ah, il n'y a pas besoin d'un truc comme ça pour pouvoir débloquer la grosse surprise du jeu. Je ne sais plus. En tout cas, je ne sais pas où sont ces lunettes. C'est pas ici Bon faut peut-être les acheter Aux vendeurs Je ne sais pas Je ne sais plus Et bon tant pis on va s'en occuper plus tard de ça Là bah on va combattre Le boss à la loyale Classique Ouh là attention Il est vénère De toute façon maintenant c'est Enfin maintenant C'était la marque de fabrique des Castlevania En tout cas version un peu Metroidvania comme ça C'est à dire qu'on a On a un Un boss final basique Et on a un vrai boss final En fait L'autre boss final Il est Bah il est derrière Voilà On voit un peu derrière En fait c'est lui qu'il faut taper normalement Là j'allais crever C'est lui qu'il faut taper Il nous fait des dégâts de fou furieux Je fais n'importe quoi C'est assez C'est assez beau tifu Je joue super mal 88 de dégâts c'est sympa Et tout va bien Tout est maîtrisé J'ai acheté plein de potions Ah purée Il faudrait que celle là Soit la dernière potion quand même C'est un peu amusé Ah yes Bah Alors attendez Comment ça marche déjà ça Ah bah il l'a fait tout seul Ah d'accord Ah d'accord Ah le jeu en a une marre là C'est Oh vas-y vas-y Ah je te le fais parce que Voilà moi j'en peux plus là T'as tourné en rond Depuis une heure Allez c'est bon Je te dois bien ça Allez hop Un petit saut comme ça Des familles gratuits C'est gratuit Alors euh Je brise la puissance du côté obscur A l'aide d'un saut magique Abandonne C'est fini Mais Et l'un de toi de lui Soma Oh Vins dieu Il n'a pas pu résister au démon Qui avait fusionné avec son âme Alors c'est la puissance du démon Qui l'a perdue Il aurait été Il aurait été sauvé Si on avait libéré son âme du démon Mais Ne t'en inquiète pas C'est ce qui se passe Quand tu laisses la soif Du pouvoir t'envahir Allez Kado Qu'est devenu Célia ? Je suis désolé Nous avons des unités Qui la recherchent Oh Alors on a fini ici Sortons d'ici Double sur 20 Ça ne va pas Ça va Non Ça va J'ai juste ressenti Quelque chose de bizarre Oh S'est-il passé quelque chose D'étrange dans le château ? Non rien Attendez Quand j'y pense Quand je combattais Dimitri Il y a eu un truc bizarre Continue Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas achevé Mais il est mort Quand même Et j'ai senti quelque chose Pénétrir en moi Comme une âme dominée Il faut enquêter Viens Nous allons tout de suite Voir Yoko Et aller à l'église Qu'est-ce qui m'arrive Est-ce qu'il m'arrive quelque chose ? Je ne sais pas Mais on l'apprendra bien assez tôt Les données ont été sauvegardées Voilà c'est bon Il connait le générique Par cœur C'est magnifique Voilà que dire Quel thème magnifique en tout cas De toute façon La plupart des thèmes Des Castlevania Je les réécoute comme ça Et c'est vrai que Castlevania C'est une Série De jeux Alors à part Les premiers Castlevania Alors peut-être à part Le tout premier sur NES Que voilà J'ai refait plusieurs fois J'ai fait quelques tries Comme ça Mais bon Je n'ai pas refait Par contre A chaque fois Le boss final A chaque fois Je me refaisais plutôt Le 2 3ème niveau Comme ça Hop Pour le fun Mais je faisais pas Des loupes entiers Du jeu Il me semble que Je ne l'ai fini qu'une fois Et Castlevania 1 Tout premier sur NES Mais sinon Voilà Super Castlevania Castlevania 4 Castlevania Rondo of Blood Que je ne compte plus Combien de fois Je l'ai fini celui-là 20 dieux Eh bien malgré tout C'est une série Sur laquelle À part le Castlevania Rondo of Blood C'est une série Sur laquelle Je n'ai pas trop Roulé dessus J'ai fait quelques épisodes Comme ça Par-ci par-là Alors je connais Quand même La plupart des épisodes Ah c'est magnifique Mon écriture Mon écriture Sur un écran tactile Ah non 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 J'écris quand même mieux Que ça en vrai Je ne sais pas pourquoi Sur les écrans tactiles C'est toujours une catastrophe Mais en tout cas La plupart des Castlevania Je ne suis pas Complètement Un aficionados De cette série De jeu Mais j'aime beaucoup C'est une licence Que j'apprécie Particulièrement Et donc voilà Le générique de fin Il était très rapide Peut-être qu'en fait On n'a pas tout Le générique de fin Quand on fait La mauvaise fin Comme ça On sent Moi je me souviens A l'époque Quand je voyais Bon même si Les dialogues Vous voyez C'est pas très bien écrit Il y a un peu D'incohérence des fois On arrive quand même A comprendre Plus ou moins le truc Et voilà En gros Soma Soma Cruz Il ressent encore Un mal-être en lui Quelque chose De vilain pas beau Qui sommeille en lui Evidemment parce que Soma Est la réincarnation De Dracula Et il n'a pas Complètement Éradiqué Le pouvoir obscur De la force Tout simplement Donc c'est là Qu'on se dit Ah On va peut-être Fait quelque chose Qu'il ne fallait pas Finalement Il y a peut-être Une autre chose Enfin il y a peut-être Un autre procédé Pour finir le jeu De façon plus spectaculaire Bon après c'est vrai que Castlevania Dono Soros C'était à l'époque Mon premier Castlevania Alors oui J'ai connu Castlevania C'est tard quand même C'est par la suite Que j'ai fait Les grands classiques Sur Death Enfin j'ai pas fait Le 2 par exemple Le 2 est pas terrible J'ai fait 1 et le 3 Puis le 4 Avec Super Castlevania Et Rondo of Blood Voilà Les grands classiques Puis aussi Symphonia of the Night Evidemment Mais voilà A la base moi J'ai connu Cette série avec Ce Don of Soros Comme vous pouvez voir Qu'a été quand même Là on a fait Voilà Le jeu classique Déjà Rien qu'en faisant Rien qu'en faisant On va dire Comment on va expliquer ça Enfin Rien qu'en faisant En fait La méthode classique Le jeu reste Enormissime Mais il est encore plus Enormissime En faisant Voilà Les différentes fins Car Ça nous permettra De débloquer Une grosse surprise Et ça je crois Et ça je crois que je vous avais Déjà spoilé Peut-être lors du live Ou la partie 2 Je ne sais plus Mais en tout cas Voilà Vous le verrez bien Dans la partie 4 De ce let's play Car ce let's play Continu n'est pas fini En réalité nous sommes qu'à la moitié Mais bon Maintenant on connait à peu près Les fourberies des développeurs Je ne serai Point bloqué Point du tout Attention Parce qu'il part Voilà Sur ce C'était une petite conclusion A l'arrache Je vous avoue un petit peu Peut-être que j'en ferai Un vidéo test Un jour Pour vraiment donner mon avis A chaud En tout cas Sur ce Je vous dis A la revoyure Pour de nouvelles aventures Et pour la suite De ce let's play Incroyable A la revoyure